Quels sont les mots dans lesquels deux voyelles identiques se suivent ? Il peut arriver que deux voyelles identiques se suivent dans un mot, même si on ne l'entend pas à l'oral. C'est plus fréquent pour certaines voyelles que pour d'autres. Voyons les cas concernés. On rencontre deux A à la suite dans quelques emprunts. Le graal, G-R-A-A-L, un âne, N-A-A-N, qui désigne un pain indien. Les deux A se prononcent alors comme un seul. En revanche, dans les composés comme intra-atomiques, qu'on peut souder depuis les rectifications orthographiques de 1990, on prononce deux A, voire un A long. En dehors des finales très courantes E accent aigu E et E accent aigu E N, comme dans une bouchée ou méditerranéen, on rencontre deux E à la suite dans des verbes comme créer. Mais attention, alors qu'on entend distinctement les deux E à l'infinitif, ce n'est plus le cas au futur et au conditionnel. On écrit « je créerai » C-R-E accent aigu E R A I. Le double E note aussi le son I dans des emprunts comme spleen ou darjeeling. C'est du T. On trouve deux I consécutifs dans quelques mots empruntés, par exemple dans « she it » C-H-I-I-T-E, ou en composition comme dans « anti-inflammatoires » qu'on peut souder depuis les rectifications orthographiques de 1990. Attention, le double I est d'usage à l'imparfait, aux deuxième et troisième personnes du pluriel, pour les verbes en IÉ. Vous étudiez, I-I-E-Z. Le double O se retrouve dans « alcool » et ses dérivés, dans « coopérer, coordonner » et leurs dérivés, ainsi que dans bon nombre d'emprunts à l'anglais où ils notent le son OU. Par exemple, « zoom », « football », « smoothie ». En composition, le trait d'union n'est pas nécessaire. On peut écrire « micro-organisme » en un seul bloc. Enfin, on rencontre deux U à la suite dans quelques emprunts au latin, comme « continuum » et dans des mots formés avec le suffixe « ur ». Enclouur, nuur, N-O-U-U-R-E. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada